Un autre matin ailleurs est le récit des dernières années de Marguerite Ursenar et de sa passion pour Jerry Wilson, un jeune américain âgé de 46 ans de moins qu'elle, qui était photographe. Alors le roman s'appelle Un autre matin ailleurs parce que c'est une citation en fait que j'ai empruntée à Marguerite Ursenar, à l'un de ses romans les plus connus, qui est l'œuvre noire. Et à la fin du premier chapitre, le cousin de l'alchimiste Zénon lui demande s'il se souvient encore de Vivine, une jeune fille qui l'attend et qui l'attendra jusqu'à la fin du monde, lui dit-il. Et il répond, eh bien tant pis pour elle, un autre m'attend ailleurs. Son cousin lui demande mais qui ? Et il répond hic Zéno en latin, c'est-à-dire moi-même. Alors, en fait, j'ai choisi cette citation de Marguerite Ursenar parce qu'elle me paraît assez bien résumer le propos du livre. Le roman commence le soir de la réception de Marguerite Ursenar à l'Académie française. Alors il faut rappeler qui est Marguerite Ursenar en 1980. Marguerite Ursenar, c'est un symbole. C'est la première femme à être entrée à l'Académie française. D'ailleurs avec l'opposition d'un certain nombre d'académiciens qui lui étaient très hostiles, qui considéraient qu'il y avait une sorte de profanation dans cette élection. Alors ce que les gens ignorent, c'est qu'en fait, elle n'a pratiquement jamais mis les pieds dans cette institution prestigieuse. Marguerite Ursenar était quelqu'un de beaucoup plus irrévérencieux que ce qu'on peut imaginer. Et donc le soir même de sa réception, qu'est Conti, sous la coupole, en présence du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, eh bien elle décide de faire faux bon aux académiciens et d'aller retrouver son amant, Jerry Wilson, dans le marais avec une bande d'amis de jeunes gens qui sont là pour faire la fête. Alors il se trouve que, du coup on revient ensuite un peu en arrière et on va suivre la rencontre entre Marguerite et Jerry, alors même que Marguerite vit en couple avec une femme qui est Grace Freak, qui est sa traductrice américaine, avec laquelle elle a vécu 40 ans. Et Grace Freak a lutté pendant 20 ans contre un cancer du sein. Et dans les toutes dernières années de sa vie, elle passe d'une certaine manière le flambeau à ce jeune photographe qui est venu avec une équipe de télévision française tourner un documentaire sur Marguerite Ursenar. Marguerite Ursenar se sent immobilisée depuis des années. En fait, elle vit à l'est des Etats-Unis dans une île qui s'appelle l'île des Mont-Désert, donc avec un climat très rude, très nordique. Elle est totalement sédentaire par la force des choses. Elle est obligée d'assister Grace Freak et elle a une frustration de voyage. À partir de la rencontre avec Jerry Wilson, qui se présente d'abord simplement comme son secrétaire, son chauffeur, son homme à tout faire. Elle va l'embaucher un petit peu sous ses espèces assez indéterminées. Eh bien, Marguerite Ursenar va en fait tomber amoureuse de lui et il va prendre une place beaucoup plus importante que celle qui était initialement prévue. Il va devenir son ultime passion. Il va l'emmener aux quatre coins du monde. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que cet écrivain qui est sans doute pour nous un des derniers grands mythes littéraires du XXe siècle, je disais que c'était un symbole, c'est aussi Ursenar, voilà, une certaine idée de la grande littérature française. Ce ne sont pas des livres qui sont immédiatement accessibles, ils sont exigeants, ils sont difficiles. Mémoire d'Adrien, l'œuvre noire, voilà, une certaine idée de la langue française. C'est tout un symbole, hein, Marguerite Ursenar, elle a par exemple sa statue au musée Grévin au début des années 80. Elle est connue à cause des émissions de Bernard Pivot qui est allé tourner chez elle aux États-Unis. Mais du coup, on l'imagine comme une espèce de statue du commandeur. Et ce n'est pas du tout ça, c'est quelqu'un en fait qui est extrêmement vivant, qui a envie de vivre, de bouger, de voyager, de découvrir, d'aimer encore. Comme elle le dit, son avidité n'a pas disparu. Et avec Jerry Wilson, elle va vivre cette espèce de flambée extraordinaire, passionnelle et dans un premier temps très heureuse. Et il faut le dire, assez rock'n'roll, pas du tout ce qu'on imagine de Ursenar, parce que voilà, ses voyages, ses fêtes, et puis un climat un peu de frénésie passionnel. Alors, la question qui se pose, c'est celle de savoir si les sentiments qu'elle éprouvait pour Jerry étaient réciproques. Qu'est-ce qu'il attendait, lui, ce jeune homme, d'une telle relation ? Je dirais que Jerry, c'est quelqu'un qui est, comment dire, un autodidacte, qui n'a pas une grande culture au départ, qui va être très impressionné par l'érudition, l'élégance, l'art de vivre de Marguerite Ursenar, qui va, en fait, du coup, réellement être sous son emprise, d'une certaine manière. Mais en même temps, il est homosexuel et la relation est impossible. Et assez vite, on va basculer dans quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus tragique, voire d'assez pathétique. Parce que ce roman, je dirais, pour terminer, peut-être que c'est un roman historique sur les années 80, avec leur double aspect, leur double visage. C'est-à-dire qu'il y a ce côté festif, glamour, un peu people, si je puis dire. Voilà, Marguerite et Jerry sont dans des soirées où ils sont pris en photo par Paris Match. Et de l'autre côté, puis cette façon-ci de dévorer le monde par des grands voyages touristiques en Japon, au Japon, en Égypte, en Afrique, etc. Et d'un autre côté, ce sont des années beaucoup plus dark, avec notamment, évidemment, l'épidémie du sida qui va faire de tels ravages dans la communauté gay. Alors, j'ai rencontré Marguerite Ursenar en terminale, grâce à une prof de philosophie, qui nous a parlé de l'œuvre noire, justement. Ça a été une sorte de coup de foudre. Elle nous parlait de ce roman comme une sorte de manuel pour comprendre ce que c'était que la tolérance, l'érudition, la sagesse, par opposition à l'obscurantisme, au fanatisme, à l'esprit belliqueux. Et j'ai eu un coup de foudre pour ce livre, au moment où je découvrais la philo. Pour moi, il y avait quelque chose de très philosophique dans ce livre. Et deux ans plus tard, j'ai découvert Alexis, Alexis ou le traité du vin combat, qui est son premier roman, en fait, qu'elle a écrit très jeune. Elle avait une vingtaine d'années. C'est un livre extrêmement courageux, qui met en scène la lettre d'amour qu'un homme marié écrit à sa femme pour lui dire qu'il la quitte parce qu'il préfère les hommes. C'est un texte vraiment assez extraordinaire qui a été publié à la fin des années 20. Et à partir de là, j'ai lu tout Ursenar. Plus tard, j'ai fait des études de lettres et je suis devenu professeur. Et j'ai eu à faire à plusieurs reprises cours sur Marguerite Ursenar, parce qu'il est un qui m'a toujours accompagné, et dans ma vie d'homme, et dans ma vie de professeur. Et un jour, en fait, je devais faire cours sur Mémoire d'Adrien. Je butais sur cette phrase dans toutes les notices biographiques qui indiquaient Jerry Wilson, le compagnon des dernières années. Je connaissais évidemment l'existence de Grace Freak, la traductrice de Ursenar. Je ne connaissais, pour ainsi dire pas, Jerry Wilson. Et je trouvais cette formulation pour le moins ambiguë. Donc j'ai commencé à creuser. Et en fait, j'ai trouvé des réponses, aussi bien dans la correspondance de Marguerite Ursenar que dans un certain nombre de biographies publiées, notamment la biographie de référence de Josiane Savignot, et également dans l'œuvre même de Ursenar, où elle a dissimulé un certain nombre d'indices. À partir de là, j'ai pu reconstituer l'itinéraire géographique, historique et amoureux de cette dernière décennie méconnue de la Grande Marguerite. Le défi pour ce livre, c'était de faire véritablement de Marguerite Ursenar un personnage. Pour moi, c'est un personnage, au sens peut-être le plus anecdotique du terme, c'est-à-dire au départ, c'est un personnage médiatique, c'est une figure connue des téléspectateurs de son temps. Voilà, on la voit, on l'entend à la radio, on la voit à la télévision, il y a ses photographies un peu dans toutes les librairies de France, cette vieille dame un peu habillée comme une bohémienne, donc on la connaît comme une figure, mais j'avais envie de la transformer en personnage de roman à proprement parler, c'est-à-dire de lui donner une intériorité, une voix que j'ai tenté de reconstituer en écoutant Marguerite Ursenar parler, parce qu'elle a livré des heures et des heures d'entretien, et en essayant d'imiter dans les dialogues sa façon de s'exprimer, mais aussi en tentant de reconstituer sa psyché, son corps aussi, parce que Marguerite Ursenar, c'est ça, c'est une épaisseur vivante, c'est une sensualité, une gourmandise extraordinaire à l'égard de la vie, et tout mon travail est constitué, à partir de données exactes, factuellement et rigoureusement vérifiées, j'ai voulu vraiment raconter les choses de l'intérieur. Comme dit Ursenar elle-même, à la fin de Mémoire d'Adrien, il s'agissait pour moi de refaire de l'intérieur ce que les archéologues ont fait de l'extérieur, ici en l'occurrence les biographes de Ursenar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501